S'up Manu, c'est Ryan, comment va la musique? Je suis content de t'avoir retrouvé grâce à ton site. J'ai pu acheter ton album, parce qu'en ville il n'y en avait plus. Tu devrais peut-être le dire aux personnes qui te distribuent. Sinon, moi de mon côté, c'est simple, tout a changé. Ça va peut-être te surprendre, mais je me suis engagé. Tu sais, quand tu dépasses les 30 ans sans éducation, le regard des gens fait comprendre que t'as plus grande option. Quand notre histoire a foiré, j'ai rappelé mon chum. Avec 6000 dollars, j'ai racheté la moitié de la run. Vieille run, en faillite, paranoïaque. Tu vois la suite, j'ai fini par retomber dans le sac. J'ai maigri, j'ai chié la moitié de mon corps. Pendant 4 jours d'insomnie et coup d'œil derrière les stars. Je ne sais plus si j'ai frôlé la mort plus que la folie. Mais je suis retourné, puis je suis né en Californie. Je voulais changer de vie, quête à changer de planète. J'ai atterri au paradis du cristalmètre. Rapidement, ça se répète, j'en prends, puisque j'en vends. Le matin, c'est mon cousin qui en prend, mais pour 5 ans. J'ai eu peur de me faire pogner. C'est là que je suis passé devant le bureau de recrutement. J'ai tourné la poignée, comme j'ai tourné la page. J'ai signé pour 6 ans, je suis parti sans bagage. Vers le temps d'entraînement, simulation d'assaut. Nuit blanche, marche forcée, 30 kilos de sac à dos, plus les insultes à porter. On nous a dit qu'on valait rien face à la nation. On y a cru, on s'est rendu à la graduation. Les officiers nous y attendaient de toutes leurs forces. Nous accrochaient leurs médailles de métal sur le torse. Certains de mes proches avaient la chemise ensanglantée. Ma mère était tellement fière qu'elle a pleuré dans un roulement de tambour. Les gens criaient bravo. Dans un élan de bravo, on a salué le drapeau. Et c'est là où j'en suis, après ce jour inoubliable. Au repos, mais j'm'envole très bientôt pour l'Irak. Ryan Qu'est-ce up Manu ? Quoi de neuf depuis la dernière fois ? Moi, j'suis parti depuis 11 mois déjà. Si tu voyais comment on crève de choses, c'est incroyable. J'mets canaux sur l'aéroport de Bagdad. J'ai refusé l'infanterie malgré la prime de 20 000. Pis là j'fais 500 semaines, là j'ai nourri tranquille. C'est pas parfait, j'te l'avoue, mais j'apprécie mon travail. Dieu merci l'armée hormis mon train d'vis sur les rails. Pis pour mes chums, c'est pareil, on s'fout de trouver la gloire. En autant qu'on prenne la paix, pis qu'on puisse tromper la mort. Les héros, les Rambo, ça reste des cas marginaux. Ici, y'a rien que des pauvres, des noirs, pis des latinos. La buanderie ou la cuisine, c'est rien que des gens de Philippines. Ils sont peut-être sous-payés, au moins ils crèvent pas de vin. Y'a même des Irakiens qui travaillent sur la base. Mais eux, ils fouillent dans nos coupelles ou ils nous volent du corps. Ça m'fait bizarre d'être du bon côté de la loi. Mais j'fais ce qu'on m'dit, j'ai toujours mon M16 sur moi. L'autre fois, un gars oublié l'sien à la cafétéria. Fait que le sergent est attaché pour un mois à son bras. C'était drôle, sur l'coup, ça m'a rappelé l'école. Il faut bien qu'on déconne, on peut pas boire d'alcool. On peut même pas fourrer, y'en a pas gros d'partante. Quand y'a 100 gars pour une fille, pis qu'on dort à 20 partantes. La nuit, des fois, il tombe une pluie d'roquettes. Ça fait peur, mais c'est rare qu'on a des pertes. Ils sont tellement poches, sérieux, ils tirent tout proche. Ils arrivent à peine à nous pitcher des roches. On est loin du Vietnam, j'pense que l'débat est clos. L'Irak était déjà assommé par 13 ans dans le parcours. Puis les Russes, à l'époque, donnaient de l'aide de Vietcong. Mais l'ennemi d'aujourd'hui reçoit de l'aide de personne. La coalition n'a même pas perdu 5000 soldats. Les terroristes ont perdu un million de civils. J'me pose plus de questions, j'me mets de l'argent de côté. J'attends qu'le temps passe en écoutant les chars sauter. J'croise des jeunes qui sentent ça comme dans 40. Pendant qu'ils se grattent la poche le soir, ils nous racontent que quand ils fouillent des maisons pour des hommes ou des armes, ils prennent tout ce qu'a de la valeur, pis ils salissent les femmes. Mais bon, sincèrement, j'aime mieux qu'on parle pas de ça. Comme on dit, qu'est-ce qu'il se passe là-bas, ça reste là-bas. C'que j'peux dire, c'est quand on frappe, on frappe tellement fort que j'comprends pas pourquoi ni comment qu'ils se battent encore. J'essaye de pas trop y penser, de toute façon, la semaine prochaine, 18 jours de permission. J'ai hâte de rentrer, j't'appellerai si ça tente. D'en voir une, on se rappellera le bon vieux temps. J'ai hâte de rentrer, j'ai hâte de rentrer. J'ai hâte de rentrer, j'ai hâte de rentrer. Sous-titrage ST' 501